Nous restons sur ce principe d'anatomie topographique qui va directement vers l'examen clinique et vers les applications thérapeutiques, notamment chirurgicales. Nous allons voir pour cette région entière de l'avant-bras qu'il y a une organisation en trois plans. Nous allons recommencer, comme les autres fois, de la superficie à la profondeur, superficie qui est ce que l'on voit sous la peau. Et là, il est bien sûr très important d'utiliser à la fois votre propre corps ou d'utiliser le corps d'autres personnes pour visualiser ces éléments dont on voit beaucoup de relief sous la peau. Nous allons donc commencer par une vue superficielle en plaçant les contours de l'avant-bras qui seront marqués par les différents corps musculaires. C'est une région qui est finalement très allongée si vous regardez sur vous et pourtant il y aura beaucoup de muscles à mettre. Donc nous allons tricher un petit peu et écarter un petit peu les éléments par rapport à la réalité, vers quelqu'un de relativement musclé. Nous allons trouver le bord latéral, le bord médial qui vont nous mener à la région du poignet. Voici ici le bord latéral de l'avant-bras, puis la région du pli du coude jusqu'à la région du poignet. Et puis médialement, nous aurons l'épicondyle médial qui fait saillir sous la peau et que l'on peut très bien palper. Alors que je vous rappelle, l'épicondyle latéral, lui, est profond sous les muscles de la loge latérale et beaucoup plus difficile à palper, du moins par la face antérieure et latérale. Voici ici donc les éléments des contours de l'avant-bras. Vers le bas, nous serons sur la région du poignet avec le bord médial de la main et ici la base du pouce. Nous mettrons comme limite inférieure une structure dont nous reparlerons dans un prochain cours, qui est le ligament annulaire du carpe, qui est une formation fibreuse en forme de poulie qui est tendue à la face antérieure du carpe. Et sous ce ligament annulaire, qu'on appelle aussi maintenant le rétinaculum des fléchisseurs, vont passer les tendons des muscles. Donc ce rétinaculum des fléchisseurs, ici tendu entre les deux berges du carpe, avec des fibres qui vont être transversales, et que je représente ici, nous en reparlerons dans un cours spécifique sur ce qu'on appelle le canal carpien, donc à ce niveau. Donc ceci est donc une fronde fibreuse qui viendra retenir les ligaments contre l'os, notamment dans les mouvements de flexion, sinon il viendrait prendre la corde de la région de flexion. Donc voici ici ce ligament annulaire, rétinaculum des fléchisseurs, qui marque finalement la limite inférieure ici de l'avant-bras. Nous avons vu, je vous rappelle, la région du pli du coude et nous allons retrouver donc là des éléments qui seront communs. Nous allons pouvoir placer ainsi la terminaison du muscle biceps brachial, que nous voyons donc ici, que nous avons étudié avec l'avant-bras et avec le pli du coude. Voici ce biceps brachial, avec des fibres donc globalement verticales, qui se jette sur un tendon puissant, qui descend également verticalement et vient se terminer sur le processus ou tuberosité radiale, pardon, tuberosité bicipitale du radius. On peut dire aussi la tuberosité radiale. Voici ce tendon que l'on voit bien sous la peau et que l'on peut percuter dans la recherche du réflexe bicipital. Muscle biceps brachial. Et nous trouvons en dessous, plus en profondeur, nous trouvons le muscle brachial qui dépasse, qui est plus large et qui lui va venir se diriger plus vers le dedans pour se terminer sur le processus coronoïde de l'ulna. Ici, donc, le muscle brachial qui est plus profond. Muscle biceps, muscle brachial qui forme le plancher, en quelque sorte, le support, le matelas pour le passage ici du muscle biceps brachial. Nous pourrons rappeler également le fait que la largeur ici du bras est liée au triceps brachial. Et donc, sur les côtés, nous aurions ici le septum intermusculaire médial, le septum intermusculaire latéral. Nous sommes là, donc, dans la région antérieure du bras et nous allons voir que ces muscles vont essentiellement partir du côté médial, c'est-à-dire de l'épicondyle médial. Ces muscles vont s'organiser en trois couches, je vous l'ai dit. Une couche superficielle que nous faisons avec quatre muscles, une couche intermédiaire, un muscle, et une couche profonde avec trois muscles. Ce qui fait que dans cette loge antérieure, nous reverrons la notion de loge et de région, dans cette loge antérieure, il y a au total huit muscles, quatre superficiels et quatre plus profonds. Le premier muscle que nous allons voir sera le muscle ronpronateur. Nous allons mettre auparavant, sur ce plan superficiel, les contours de muscles qui appartiendront à la région latérale. Et c'est ici, notamment, le muscle brachioradial. J'en mets juste les contours ici, pour l'instant, et nous y reviendrons par la suite. En effet, la terminaison du ronpronateur que nous voyons va être cachée par ce brachioradial. Le muscle ronpronateur va s'insérer sur l'épicondyle médial, qu'on appelait autrefois épitroclé, donc on disait parfois épitrocléen, pour les muscles qui s'y insèrent. Il y a cinq muscles qui s'insèrent sur l'épicondyle médial, dont le ronpronateur, qui est le plus superficiel. Ce ronpronateur, en fait, va avoir un chef superficiel, épicondyle médial, et un chef profond sur le processus coronoïde, qu'on appelle également le chef ulnaire. On peut parler de chef huméral et chef ulnaire. Je referai un petit schéma complémentaire. Et entre les deux, nous verrons, passera le nerf médian. Ce muscle ronpronateur est un muscle qui va être oblique vers le bas et le dehors, et dont on sent, notamment lorsqu'on fait une flexion contrariée, dont on sent le bord supérieur, ici, lorsque l'on fait de la flexion, ce bord supérieur du muscle, au-dessus, ici, on est dans un creux, c'est la région du pied du coude que nous avons vu. Et ce muscle ronpronateur va venir se terminer sur le sommet de la courbure pronatrice du radius. Je referai un petit schéma dans un instant. Voici ici ce corps musculaire, oblique vers le bas et le dehors, dont la terminaison va être cachée par le muscle brachioradial, l'auge latérale, qui est plus superficielle. Nous pouvons compléter cela par quelques petits schémas. Nous allons faire ici un premier schéma qui sera tout simple, avec la région de la partie distale de l'humérus, avec ici le capitulum, la troclée, l'épicondyle médial, le bord médial de l'humérus, l'épicondyle latéral, bord latéral de l'humérus, le capitulum, la troclée humérale, fosse radiale, fosse coronoïde, et nous trouvons ici la tête du radius, puis nous trouvons, très schématiquement, nous avons vu cela avec les articulations du coude, le col du radius, et ici la tuberosité radiale. Et nous trouvons là le lulna, avec son extrémité supérieure, épiphys supérieure, l'incisure radiale de lulna, et ici nous sommes sur le processus coronoïde. Eh bien, le rond pronateur vient s'insérer par deux chefs, un chef ici, qui est un chef épicondyle médial, enseignement épitrocléen, voici ce chef huméral, et un chef ulnaire, qui s'insère sur le processus coronoïde. Et l'ensemble, donc qui est plus profond, et qui est caché par le précédent, et l'ensemble viendra constituer le muscle rond pronateur. Donc voilà ces deux faisceaux, et entre, nous verrons, entre les deux chefs viendra passer le nerf ulnaire. Donc deux parties, le chef huméral et le chef ulnaire du rond pronateur. Rond, ici, pronateur. Au point de vue terminaison, eh bien la terminaison va se faire ici sur le radius, au sommet de la courbure pronatrice, qui est ici à peu près à mi-hauteur du radius, au bord latéral. Nous trouverons ici cette terminaison du rond pronateur, avec un tendon qui est relativement court, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que le muscle va avec des fibres jusqu'au bout. Voici ici la terminaison de ce muscle rond pronateur sur cette courbure pronatrice. C'est le sommet de la courbure pronatrice. Nous sommes là au niveau de la mi-hauteur du radius. Donc deux chefs d'origine, une seule terminaison. Au point de vue innervation, comme l'ensemble, globalement, de la loge antérieure, il y aura une exception pour un muscle, ou même un muscle et demi, je le redirais, c'est le nerf médian. Donc c'est facile, loge antérieure, nerf médian. Nair médian qui, d'ailleurs, nous l'avons dit, va passer entre les chefs du rond pronateur. On pourrait même ici continuer un tout petit peu les traits et nous ferons passer le nerf médian tout à l'heure. Donc nous avons ici ce muscle et de par son orientation, quelle va pouvoir être sa fonction ? D'une part, il franchit l'articulation du coude par le chef huméral et il la franchit par l'avant. Donc ça va être un fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. Ensuite, se terminant sur le radius et justement sur le sommet de cette courbure pronatrice, je vous rappelle, globalement, ça a un petit peu, c'est comparé parfois à la forme d'une manivelle. On a ici la tête, nous avons le col qui part vers le dedans, puis nous avons cette courbure pronatrice. Le fait que le muscle s'insère ici, le rond pronateur sur ce sommet, va faire qu'on va amener une rotation du radius et donc on va amener de la pronation, d'où le nom de ce muscle, muscle rond pronateur. Donc fléchisseur et rond pronateur et d'ailleurs quand on fait de la flexion contrariée, eh bien on va ici tendre le rond pronateur. De même, si on fait de la pronation contrariée, on va sentir le bord supérieur du rond pronateur. Au-dessus ici, on a du tissu à 10 peu. Voici pour ce premier muscle. Ensuite, nous allons trouver, partant toujours de l'épicondyle médiale, donc il y a une concentration d'insertion tendineuse musculaire sur une toute petite surface, ce qui bien sûr est favorable à la survenue de tendinite. Nous en redirons un mot. Donc le muscle suivant va être le muscle fléchisseur radial du carpe. Il s'insère également sur l'épicondyle médiale et il va être caché à son origine par le rond pronateur. Voici ici ce fléchisseur radial du carpe qui s'insère sur l'épicondyle médiale, caché en partie par le rond pronateur et qui vient descendre verticalement vers le bas, légèrement oblique vers le dehors. Il vient se terminer sur un tendon cylindrique qui va venir passer dans un dédoublement du rétinaculum des fléchisseurs. Dédoublement du rétinaculum des fléchisseurs et nous le reverrons plus en détail avec le gros plan, le zoom en quelque sorte, que nous ferons sur le canal carpien. Donc dédoublement du rétinaculum des fléchisseurs et la terminaison se fait sur la base du deuxième métacarpien. Base du deuxième métacarpien. Fléchisseur radial du carpe. Nous aurions au-dessus, bien sûr, le plan du fascia superficiel, de l'avant-bras, fascia antebrachial superficiel. Au point de vue innervation, je vous l'ai dit, l'ensemble de cette loge antérieure, c'est le nerf médian, ce qui est le cas ici. Et au point de vue, à présent, action. Eh bien, il va être pluriarticulaire. Pluriarticulaire, puisqu'il franchit le coude. Comme tous les épicondyliens médiaux, anciennement épitrocléens, il passe en avant et donc, il va faire de la flexion de l'avant-bras sur le bras. D'autre part, il va franchir l'articulation du poignet ou les articulations du poignet, c'est-à-dire l'articulation radiocarpienne, la médiocarpienne et puis l'articulation carpo-métacarpienne. Articulation que nous reverrons. Il passe en avant, c'est-à-dire qu'il va faire de la flexion de la main. L'axe de la main est le troisième doigt, le troisième rayon. Comme ce tendon vient se terminer sur le deuxième doigt, nous sommes, sur la base du deuxième métacarpien, nous sommes donc en dehors de l'axe. C'est-à-dire qu'il va amener une certaine inclinaison, nous reverrons les mouvements, bien sûr, du poignet, mais cette inclinaison est appelée inclinaison radiale ou abduction. d'où son nom, fléchisseur, radial, c'est l'inclinaison radiale, du carpe. Nous ferons un petit schéma pour expliquer les mouvements de ces muscles. Puis, nous allons trouver un autre muscle qui est inconstant, il est le plus souvent présent, c'est environ 75% des cas de présence, donc 75% des individus qui présentent ce muscle, qu'on appelle le long palmaire. Mais il est donc absent chez 25% des gens, c'est variable un petit peu suivant la géographie, suivant les populations du globe, et c'est en général symétrique, mais il existe des rares cas où il est présent d'un côté et pas de l'autre. Donc, c'est un petit muscle qui est, en quelque sorte, un peu atrophique, et quand il manque, il n'y a pas de conséquences particulières. Voici ici ce muscle qui s'insère également sur l'épicondyle médiale et qui va venir descendre presque verticalement et se jeter sur un tendon cylindrique relativement grêle, donc variable suivant les gens puisque quand il manque, nous pouvons trouver des dispositions intermédiaires avec un muscle très grêle, et se terminer sur un tendon qui a la particularité de passer en avant du rétinaculum des fléchisseurs. Voici ici ce muscle long-palmaire qui s'insère sur l'épicondyle médiale et qui est caché à son origine par les muscles précédents. Et ce muscle long-palmaire vient se jeter ici sur un tendon qui vient passer en avant et ceci est caractéristique du rétinaculum des fléchisseurs comme on le reverra avec la région du canal carpien et vient s'épanouir sur le fascia superficiel de la main par un tendon en forme de membrane aplati, c'est ce qu'on appelle une aponevrose, c'est-à-dire qu'ici ce muscle long-palmaire vient se terminer sur l'aponevrose palmaire superficielle et le fascia palmaire superficiel. C'est-à-dire que ce muscle long-palmaire n'a pas de terminaison osseuse. c'est une terminaison qui est membraneuse. Donc comme il est très superficiel quand il est présent on le voit très bien. Il suffit de faire de la flexion contrariée de la main liée à son action que nous allons revoir dans un instant. Au point de vue action et bien au point de vue innervation c'est le nerf médian au point de vue action ce sera un muscle également bi-articulaire c'est-à-dire que nous allons avoir de la flexion au niveau du coude flexion de l'avant-bras sur le bras puis nous aurons une action sur la main passant en avant ce sera un fléchisseur de la main. Il est ici dans l'axe de la main sur le troisième rayon on est exactement au milieu ce qui fait qu'il n'y aura pas d'action d'inclinaison c'est-à-dire d'abduction adduction voici ici donc ce muscle long palmaire qui peut manquer chez 25% des sujets environ. Alors pour le mettre en évidence il suffit comme il est très superficiel il est sous la peau il suffit de faire de la flexion c'est idéalement le point fermé point fermé et vous faites de la flexion contrariée et quand vous avez ce muscle vous voyez apparaître le tendon qui arrive au milieu exactement à mi-largeur du poignet et vient ensuite rayonner sur la main une autre manoeuvre classique pour voir ce tendon c'est de réunir pulpe à pulpe tous les doigts et de faire un peu de flexion et là quand vous avez ce tendon ce muscle vous voyez son tendon qui apparaît et qui fait saillir sous la peau il est très superficiel moi j'en ai un ici pour un gros plan voilà nous avons dit qu'il y avait quatre muscles antérieurs et superficiels et le quatrième nous allons prendre une couleur différente pour le distinguer et nous allons le mettre ici en bleu c'est le muscle fléchisseur ulnaire du carpe pourquoi je le mets en bleu parce qu'il va avoir une innervation différente il vient s'insérer ici également sur l'épicondyle médial de l'humérus et il va avoir une grande insertion postérieure tout le long du bord postérieur de l'olécrane et de la crête postérieure du radius de l'ulna pardon crête postérieure de l'ulna nous le reverrons avec la région postérieure de l'avant-bras ce muscle s'insère donc en partie à l'arrière de l'ulna et vient contourner l'ulna de l'arrière vers l'avant avec un aspect spiralé des fibres c'est le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui vient former le bord médial de l'avant-bras voici ici ce muscle fléchisseur ulnaire du carpe il vient se terminer sur un tendon cylindrique qui va passer ici également dans une forme de dédoublement du ligament annulaire c'est à dire du rétinaculum des fléchisseurs et va passer ici sur l'os pisiforme qui est dans cette région comme nous le reverrons l'os pisiforme étant un os sésamoïde dans le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe voici ce fléchisseur ulnaire du carpe et en dessous le tendon se reconstitue comme pour la patella c'est un os ici contenu dans le tendon puis ensuite nous trouverons une prolongation vers le crochet ou amulus de l'os crochu amatum puis une prolongation vers la base du cinquième métatarsien métacarpien où nous le retrouverons muscle fléchisseur ulnaire du carpe donc avec un aspect spiralé des fibres puisqu'il y a un enroulement depuis l'insertion postérieure tout le long de la crête postérieure de l'una et ici venant former le bord musculaire médial de l'avant-bras et là également ce tendon peut être palpé au niveau du poignet nous le reverrons aussi avec la région du canal carpien innervation du fléchisseur ulnaire du carpe c'est le nerf ulnaire donc c'est l'exception de la loge antérieure il y aura encore une demi-exception pour un muscle profond nous le redirons au point de vue action de nouveau c'est très simple muscle biarticulaire nous franchissons le coude ce sera un fléchisseur de l'avant-bras sur le bras nous franchissons ici le poignet fléchisseur de la main sur l'avant-bras nous sommes en deux dents de l'axe de la main qui est le troisième doigt et donc nous aurons ici un muscle qui sera inclinateur ulnaire on dit aussi adducteur donc de l'adduction donc je rappelle ici l'axe de la main c'est le troisième doigt le majeur ce qui est en dehors fait de l'inclinaison radiale ou abduction ce qui est en dedans fait de l'inclinaison ulnaire ou adduction nous pouvons pour cela faire un petit schéma de ces positions de tendons et qui explique la terminologie actuelle de ces muscles ces muscles avaient d'autres noms autrefois je ne vais même pas les donner c'est pas la peine de rentrer en confusion qui étaient des noms plus topographiques alors que maintenant ce sont bien des noms fonctionnels fléchisseur radial du carpe fléchisseur ulnaire du carpe et bien qu'est-ce qui va se passer nous le redirons avec la région postérieure si nous faisons ici une vue inférieure de la région de l'avant-bras avec ici le radius l'incisure ulnaire du radius ici l'ulna avec la tête ulnaire très schématiquement et le processus styloïde de l'ulna radius ulna c'est ici une vue inférieure et nous avons ce qui est latéral à gauche et l'avant vers le haut ceci peut être globalement comparé à un rectangle d'ailleurs donc nous pouvons tracer deux lignes une ligne qui va passer au milieu de cette région en largeur une ligne antéropostérieure et cette ligne correspond à l'axe fonctionnel de la main qui est le troisième rayon que nous avons vu avant et nous pouvons d'autre part passer une ligne qui est à mi largeur c'est une ligne transversale donc nous avons là quatre cadrans ce qui est en avant ce qui est en arrière c'est à dire ventral dorsal et puis nous avons ce qui est en dehors radial et ce qui est en dedans ulnaire et la position des tendons va donner leur nom c'est à dire que nous avons ici un tendon qui est en dehors de l'axe de la main et bien ce tendon sera bien dans le cadran fléchisseur et on est du côté radial donc inclinaison radiale abduction c'est le fléchisseur radial du carpe que nous venons de voir et puis de l'autre côté ici nous avons le fléchisseur ulnaire du carpe qui vient se trouver ici en avant de la tête de l'ulna fléchisseur ulnaire du carpe donc si nous regardons ces cadrans fonctionnels on a directement la terminologie du muscle considéré en entéro postérieur nous avons en avant ce qui est fléchisseur ici donc les fléchisseurs et en arrière on aura les extenseurs extenseurs de la main et des doigts mais extenseurs de la main surtout ici extenseurs nous compléterons cela avec la région postérieure fléchisseur extenseur et nous avons ce qui est à l'extérieur qui est de l'abduction ou côté radial inclinaison radiale ici bleu donc de ce côté ici nous allons avoir ce qui est radial donc inclinaison radiale et ici ce qui est ulnaire et donc on combine les éléments vous voyez que les tendons n'ont pas une action unique ils ont une action double ils ne sont pas centrés donc il y a d'une part la flexion et d'autre part l'inclinaison lunaire ou l'inclinaison radiale donc ceci permet un contrôle très fin des mouvements de la main nous allons ensuite passer au plan deuxième plan plan maintenant profond mais plan profond intermédiaire avec un muscle qui sera le muscle fléchisseur superficiel des doigts nous allons ici reprendre des contours de l'avant-bras avec le bord latéral le bord médial ici formé donc nous venons de le dire par le fléchisseur ulnaire du carpe qui nous mène vers le bas au bord médial de la main et à la base du pouce voici ici ce bord latéral le pli du coude bord latéral de l'avant-bras c'est la loge latérale comme nous le reverrons le redirons et ici la base du pouce puis nous avons le bord médial du bras la région de l'épicondyle et ici le bord médial de l'avant-bras bord médial de la main nous aurons des éléments toujours que nous remettrons de repères nous allons avoir vers le bas le rétinaculum des fléchisseurs anciennement ligament annulaire du carpe tendu entre la berge latérale du carpe et la berge médiale du carpe c'est à dire d'un côté scaphoïde et trapèze et de l'autre pisiforme et amatome voici ici ce rétinaculum des fléchisseurs qui marque en quelque sorte donc on l'a dit la limite inférieure de l'avant-bras et la jonction avec le poignet et la main rétinaculum des fléchisseurs avec l'os pisiforme qui forme ce qu'on appelle aussi classiquement le talon de la main puis l'amulus crochet de l'amatome nous allons replacer les éléments de jonction supérieure avec ici le muscle biceps brachial qui est un repère bien sûr tout à fait important puisque son tendon est très visible sous la peau et palpable et nous l'avons vu c'est en dedans de ce muscle que passe le pellicule vasculonerveux en particulier l'artère brachiale nous la remettrons tout à l'heure et le nerf médian et c'est à ce niveau bien sûr que l'on place le stéthoscope pour l'étude des pulsations de la pression tension artérielle voici le tendon du biceps brachial et en dessous nous avons le je prends le même rose nous avons en dessous le muscle ici brachial qui vient dépasser et qui part vers le dedans sur le processus coronoïde de l'ulna muscle biceps brachial et muscle brachial puis nous pouvons mettre ici le septum intermusculaire médial derrière c'est le triceps septum intermusculaire latéral derrière c'est du triceps nous allons pour voir cette région ouvrir les muscles épicondyliens médiaux que nous avons vu et en particulier ici avoir coupé le muscle rond pronateur rond pronateur que nous avons ici coupé proche de son origine et le muscle fléchisseur radial du carpe en dessous que nous aurons également donc sectionné muscle sectionné nous pouvons mettre quelques contours osseux avec ici la région donc de l'épicondyle médiale la région de l'épicondyle latérale qui serait ici cachée par le brachio radial et nous pourrons mettre la tête du radius le col et les contours du bord latéral ici du radius jusqu'au processus styloïde le muscle intermédiaire est le muscle fléchisseur superficiel des doigts il va avoir une insertion médiale sur l'épicondyle médiale donc ce sera un des muscles épicondyliens médiaux ou épitrocléens il aura toujours du côté médial une insertion sur on va remettre un mot sur le processus coronoïde et nous allons trouver une arcade fibreuse arcade tendineuse du muscle fléchisseur superficiel des doigts j'avais pris ici un orange un peu plus clair donc ici ce muscle fléchisseur superficiel des doigts et nous trouvons donc entre l'épicondyle médiale et le tiers supérieur du radius à peu près au niveau juste au dessus de la courbu pronatrice nous trouvons une arcade tendineuse nous avons vu en anatomie générale un certain nombre d'arcades tendineuses ces arcades viennent donc former un pont fibreux entre deux os une arcade et bien classique c'est l'arcade tendineuse du muscle solaire que nous avons vu donc chef profond du triceps sural donc cette arcade tendineuse a l'avantage d'augmenter la surface d'insertion musculaire et de permettre aussi le passage d'éléments vasculonerveux en dessous à partir de là vient se dégager une nappe musculaire qui est relativement large qui vient s'élargir progressivement à mi-hauteur du bras et va donner naissance à quatre tendons en fait la description précise de ce muscle serait assez complexe car il y a deux tendons qui naissent d'une partie superficielle du muscle et deux tendons qui naissent d'une partie profonde de la partie superficielle naissent les tendons des doigts trois et quatre de la partie profonde naissent les tendons des doigts deux et cinq voici ici cette nappe musculaire du muscle fléchisseur superficiel des doigts avec des fibres globalement verticales c'est un muscle relativement épais et comme je vous l'ai dit il y a en fait deux plans il y a un plan superficiel pour les doigts trois et quatre un plan profond pour les doigts deux et cinq muscle fléchisseur superficiel des doigts il va se terminer par quatre tendons c'est à dire que en anatomie générale comme nous l'avons vu c'est un muscle multicodé muscle multicodé un chef d'origine et de multiples chefs de terminaison nous voyons ici naître les deux tendons de la partie superficielle c'est à dire pour les doigts trois et quatre que voici séparés doigts trois et quatre nous reverrons cela plus en agrandi en étudiant ensuite la paume de la main et la région du carpe voici les tendons donc pour le troisième et quatrième doigt et les tendons pour le deuxième et troisième doigt naissent de la profondeur donc sont d'abord cachés et viennent ensuite apparaître ici sous le bord inférieur du muscle voici les tendons donc du troisième et quatrième doigt et nous voyons émergeant de la partie profonde du muscle les tendons du deuxième et cinquième doigt ici tendons du deuxième doigt index et tendons du cinquième doigt de ce muscle fléchisseur superficiel des doigts et qui émergent du plan plus profond donc qui sont d'abord cachés donc il y a une forme de tour de spire dans ces tendons le tendon du deuxième et du cinquième doigt sont d'abord cachés venant du plan profond muscle fléchisseur superficiel des doigts innervation nerf médian comme tous ces muscles de la loge antérieure action ce sera un muscle pluriarticulaire nous voyons qu'il vient franchir l'articulation du coude comme tous les épicondyliens médiaux et donc c'est un fléchisseur de l'avant-bras sur le bras ensuite il vient franchir les articulations du poignet notamment la radiocarpienne c'est à dire que nous serons là dans de la flexion de la main puis ce muscle et ces tendons vont aller jusqu'à la phalange intermédiaire des doigts et donc nous aurons de la flexion dans les articulations métacarpo-phalangiennes des doigts 2, 3, 4, 5 et flexion dans les articulations interphalangiennes proximales nous reverrons cela avec l'étude des doigts plus en détail puis nous allons arriver au plan le plus profond et pour voir ce plan le plus profond nous aurons ouvert le muscle fléchisseur superficiel des doigts donc nous allons ici refaire le troisième plan avec donc les contours de l'avant-bras contour de l'avant-bras contour latéral qui nous mène à la région du poignet et contour médial avec l'épicondyle médial et puis le bord médial de l'avant-bras jusqu'au poignet et à la main voici ici donc le bord latéral de la région bord latéral de l'avant-bras puis c'est la base du pouce et nous avons là le bord médial avec l'épicondyle médial qui fait saillie bord médial de l'avant-bras puis le bord médial de la paume de la main donc tout ceci bien sûr ce sont des vues antérieures c'est la région antérieure et ce qui est latéral est à gauche c'est un côté latéral droit et ici donc également vue antérieure ce sont trois plans successifs et le dernier plan ce serait le plan osseux donc nous allons trouver ici nous passerons sur les détails vers le haut du biceps que nous avons vu plusieurs fois nous pouvons trouver ici l'épicondyle médial que l'on sent bien qui marque le niveau de l'interligne du coude l'épicondyle latéral je n'appuie pas puisqu'il y aura un certain nombre d'éléments l'épicondyle latéral est à distance du bord latéral puis nous trouvons la région du capitulum la région de la troclée nous trouvons la tête radiale le col et ici la diaphyse radiale qui est en profondeur des muscles de la loge latérale sauf à la partie basse où le processus styloïde est sous la peau ici nous aurons la région du processus coronoïde et nous aurons le bord médial de l'ulna jusqu'à la tête ici ulnaire et le processus styloïde de l'ulna nous ces éléments vont disparaître en partie sous des muscles vers le bas nous remettrons parce que c'est le repère le plus évident en dissection c'est très superficiel c'est ce ligament annulaire ce rétinaculum des fléchisseurs il retient les tendons des fléchisseurs qui passent en dessous donc notamment tous ces 4 tendons que nous avons vu ici des fléchisseurs superficiels des doigts et que nous retrouverons dans la paume de la main région palmaire dans un prochain cours nous allons pouvoir placer vers le haut la terminaison on mettra juste quelques éléments de repère la terminaison du biceps brachal nous ne reviendrons pas sur tous les éléments voici ici la section cutanée donc nous mettrons simplement le pendant ici du biceps brachial qui vient se terminer sur la tuberosité radiale tuberosité du radius ou tuberosité bicipitale donc repère tout à fait visible de la région et je ne reviens pas sur les éléments au dessus on va couper le biceps juste garder la terminaison nous allons voir maintenant dans cette couche profonde deux muscles qui vont s'insérer c'est le muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle long fléchisseur du pouce le muscle fléchisseur profond des doigts va venir s'insérer sur l'ulna face antérieure de l'ulna et sur la membrane interosseuse cette membrane qui est tendue entre le radius et l'ulna et que nous avons vu avec les articulations radio-ulnaires articulations des os de l'avant-bras ce muscle fléchisseur profond des doigts vient former une nappe musculaire dont les fibres descendent globalement verticalement vers le bas contrairement au muscle fléchisseur superficiel des doigts les 4 tendons pour les 4 doigts latéraux 2 à 5 vont naître dans le même plan sur une forme de membrane tendineuse qui vient se diviser en 4 tendons doigts 2, 3, 4, 5 voici ce muscle fléchisseur profond des doigts fléchisseur profond des doigts qui vient donc donner naissance à cette membrane tendineuse enfin un tendon aplati que je vais mettre ici en vert foncé tendon aplati qui lui-même vient se diviser en 4 tendons qui vont passer dans le canal carpien donc sous le rétinaculum des fléchisseurs voilà les 4 tendons du muscle fléchisseur profond des doigts et donc ces 4 tendons sont dans un même plan contrairement à ce que nous avons vu pour le fléchisseur superficiel la terminaison va se faire sur la phalange distale des doigts 2 à 5 comme nous le reverrons avec l'étude de la main et l'inervation sera double pour la moitié latérale moitié radiale c'est à dire qui correspondra au tendon des doigts 2 et 3 nous aurons on va mettre ici un petit pointillé bien la moitié latérale doigts 2 et 3 sera innervé par le nerf médian nerf médian comme tous les muscles de la loge antérieure alors que la moitié médiale moitié ulnaire pour les tendons des 4ème et 5ème doigts sera innervé par le nerf ulnaire c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un muscle et demi par le nerf ulnaire dans la loge antérieure de l'avant-bras un muscle c'est le fléchisseur ulnaire du carpe puis un demi-muscle c'est la moitié médiale du fléchisseur profond des doigts lorsque l'on regarde la terminaison de ces muscles fléchisseurs superficiels et profonds nous le reverrons mais je fais quand même un tout petit schéma ici pour visualiser les éléments et bien si nous prenons la phalange intermédiaire phalange intermédiaire et la phalange distale d'un doigt donc 2 à 5 phalange ici maintenant distale avec ce qu'on appelle la houppe phalangienne et bien et ici la phalange proximale le tendon du fléchisseur superficiel des doigts s'arrête sur la phalange intermédiaire donc classiquement c'est ici P1 P2 phalange intermédiaire P3 le fléchisseur superficiel que j'ai mis en vert clair et nous le reverrons avec les doigts mais c'est juste pour que ce soit peut-être un tout petit peu déjà clair déjà ici et bien ce fléchisseur superficiel vient se séparer en deux languettes pour se terminer sur P2 sur la phalange intermédiaire donc deux languettes ici au niveau de P2 en vert clair c'est ici le fléchisseur superficiel des doigts fléchisseur superficiel des doigts il s'arrête donc au niveau de P2 alors que le tendon du fléchisseur profond des doigts lui va aller jusqu'à la phalange distale passant entre les deux languettes du fléchisseur superficiel donc voici ici le fléchisseur profond qui s'insère sur la base de la phalange distale des doigts 2 à 5 ici en vert foncé donc le fléchisseur profond des doigts c'est pour ça que l'on appelle parfois le fléchisseur superficiel le muscle perforé ou tendon perforé puisque ce tendon est perforé en quelque sorte par le fléchisseur profond et le fléchisseur profond est appelé muscle perforant ou tendon perforant donc voici ici ces éléments avec donc très schématiquement le fait qu'on a ici un écartement et le passage donc superficiel et ici le passage profond qui va jusqu'à la phalange distale ceci donc nous montre les différences d'action le fléchisseur superficiel s'arrête au niveau de l'interphalangienne proximale en flexion alors que le fléchisseur profond va aller jusqu'à l'interphalangienne distale donc innervation de ce muscle double fonction il n'a plus d'action au niveau du coude ce sera une flexion de la main puisqu'il passe en avant avec plusieurs articulations puisqu'il y a l'articulation radiocarpienne puis la médiocarpienne puis la carpometacarpienne donc c'est pluriarticulaire et ensuite nous aurons flexion des articulations métacarpo-phalangiennes flexion des articulations interfalangiennes proximales flexion des articulations interfalangiennes distales et on peut donc aller tester ces éléments nous en reparlerons avec les doigts puis en dehors de ce muscle fléchisseur superficiel des doigts nous allons trouver le muscle long fléchisseur du pouce qui va s'insérer principalement sur le radius et sur la membrane interosseuse en dehors du précédent c'est un muscle qui est assez volumineux comparé au fléchisseur profond des doigts qui s'intéresse à quatre doigts mais le pouce en est une nécessité de force voici ici ce fléchisseur ce long fléchisseur du pouce long fléchisseur du polex pouce polex gros orteil allux qui vient se jeter sur un long tendon cylindrique qui va passer aussi sous le rétinaculum des fléchisseurs dans le canal carpien donc comme nous le reverrons et va passer ici sous le rétinaculum des fléchisseurs et se destiner au pouce où nous le retrouverons avec le canal carpien et la paume de la main l'innervation comme les muscles de la loge antérieure c'est le nerf médian action nous aurons de la flexion au niveau carpométacarpien c'est l'articulation trapezo-métacarpienne puis nous aurons de la flexion dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce puis nous aurons une flexion dans l'articulation interfalangienne du pouce nous le reverrons avec la main sachant qu'il n'y a que deux phalanges au niveau du pouce donc voici ces muscles nous avons donc ici le muscle rond pronateur rond pronateur nous avons ici le muscle fléchisseur radial du carpe nous avons ici le muscle long palmaire qui peut manquer chez 25% des gens nous avons ici le fléchisseur ulnaire du carpe nous avons ici le fléchisseur superficiel des doigts nous avons ici le fléchisseur profond des doigts et nous avons ici le muscle long fléchisseur du pouce nous pouvons compléter par quelques rapports musculaires nous pouvons ici placer dépassant sur le côté le tendon du fléchisseur du long fléchisseur du pouce que nous verrions ici nous pouvons compléter par le tendon du blanc le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe qui serait ici en dedans nous avons mis en vert clair le fléchisseur ulnaire du carpe qui serait donc ici qui vient se terminer sur le l'os pisiforme qui est un sésamoïde dans le tendon fléchisseur ulnaire du carpe et vers le haut nous pourrons ici placer la terminaison du rond pronateur terminaison du rond pronateur ici et nous pourrons placer sur le processus coronoïde et bien l'insertion notamment du chef ulnaire du rond pronateur voici pour ces éléments de cette loge antérieure nous allons maintenant voir des rapports avec les muscles voisins puis parler des vaisseaux et des nerfs donc rapport avec les muscles voisins ce sera la loge latérale il y a en effet trois loges dans l'avant bras il y a une loge antérieure une loge latérale une loge postérieure cette loge latérale nous allons la voir déborder sur la face antérieure c'est là la distinction entre la région antérieure c'est tout ça et les loges là nous avons vu la loge antérieure d'un point de vue musculaire nous allons mettre les contours de cette loge latérale et pour la distinguer ici nous allons le mettre en ocre pour distinguer des autres muscles de la loge antérieure proprement dit donc nous allons trouver principalement et nous les reverrons avec la loge latérale et loge postérieure dans le cours suivant voici les contours ici du muscle brachioradial comme son nom l'indique brachio il s'insère sur le bras radial il va se terminer sur le processus styloïde du radius muscle brachioradial et je n'en mets ici que l'ombre c'est la loge latérale c'est le nerf radial nous en reparlerons dans le cours suivant muscle brachioradial qui se jette sur un tendon qui ne franchit pas l'articulation du poignet et qui vient se terminer sur le processus styloïde du radius à ce niveau il est assez difficile de le palper parce que il se confond avec le plan osseux où il se termine mais il est là et quand on le cherche notamment plus haut on le sent mais à la partie terminale il se confond avec l'os où il se termine voici ici le brachioradial loge latérale et donc nerf radial brachioradial nous le reverrons puis nous allons voir dépasser d'autres muscles de la loge latérale ce sera le muscle long extenseur radial du carpe et court extenseur radial du carpe c'est ce qu'on appelle parfois les radios donc long extenseur radial du carpe et court extenseur radial du carpe nous reviendrons sur d'autres éléments plus tard avec la région du poignet bien sûr dans les interstices ici ce n'est pas vide nous verrions le plan plus profond c'est à dire que là nous avons le fléchisseur superficiel des doigts qui apparaîtrait ici et bien sûr dessous nous aurions ici les tendons des fléchisseurs ceci vient se superposer aux éléments précédents les tendons fléchisseurs qui sont en dessous ensuite nous allons remettre ici ces éléments sur la coupe plus profonde où nous aurons coupé en partie ces muscles pour pouvoir voir la région plus profonde voici ici le muscle brachio-radial que nous aurons sectionné ici c'est un muscle épais et puissant qui vient recouvrir toute la région et dont nous reparlerons je n'en mets donc que l'ombre brachio-radial loge latérale nerf radial et dessous nous aurons coupé brachio-radial nous aurons coupé dans cette loge latérale nous aurons coupé le long extenseur radial du carpe et le court extenseur radial du carpe ceci nous permet de vous dégager complètement et bien cette région intermédiaire cette région moyenne mais déjà profonde par rapport à ce plan de l'avant-bras nous pouvons placer vers le bas la terminaison ici du brachio-radial qui se fait sur le processus styloïde du radius et que nous avons coupé pour le plan le plus profond nous allons voir un muscle le quatrième muscle de la loge latérale on peut mettre ici le bord latéral du radius et le quatrième muscle de la loge latérale que nous voyons déborder ici qui est le muscle supinateur j'en mets juste l'ombre et c'est ce seul muscle ici que je présenterai le muscle supinateur vient s'insérer notamment sur ici l'épicondyle latéral et vient former une nappe musculaire qui s'enroule autour de la partie proximale du radius voici ici ce muscle supinateur je l'ai mis également en ocre c'est le quatrième muscle de la loge latérale du radius de l'avant-bras donc voici pour ces éléments et nous pouvons maintenant passer processus styloïde du radius tête de l'ulna processus styloïde de l'ulna nous pouvons maintenant passer au vaisseau et au nerf et peut-être faire tout de suite une coupe qui sera une coupe axiale schématique bien sûr suivant le niveau ici on aurait du rond pronateur quand on est plus bas on n'en a plus et après on n'a plus que des tendons donc on peut faire classiquement trois coupes la coupe du tiers supérieur coupe du tiers moyen coupe du tiers inférieur nous ne ferons qu'une coupe moyenne qui nous présentera un petit peu tous les muscles donc nous passerons encore dans le rond pronateur donc cette coupe nous la compléterons avec la loge postérieure et la loge latérale dans un cours suivant nous allons trouver ici la section du radius avec une diaphyse qui est triangulaire comme nous l'avons vu avec les os de l'avant-bras et ici la section de l'ulna c'est une coupe horizontale schématique dans la jonction tiers supérieure tiers moyen de l'avant-bras voici ici la diaphyse radiale la diaphyse ulnaire l'os cortical le canal diaphysaire et nous pouvons ici orienter les éléments c'est une coupe donc axiale classique avec l'avant vers le haut et ce qui est latéral à droite ici donc coupe axiale schématique coupe horizontale schématique passant à la jonction tiers supérieure tiers moyen nous allons trouver donc la membrane intéroseuse comme nous l'avons vu avec les articulations des os de l'avant-bras radio radio-ulnaire voici cette membrane intéroseuse qui vient limiter loge antérieure loge postérieure mais nous allons également trouver une cloison qui va se faire entre la loge antérieure et la loge latérale voici ici la loge antérieure de l'avant-bras loge antérieure de l'avant-bras et la loge latérale qui vient empiéter que l'on voit sur la vue antérieure donc qui vient empiéter ici sur cette région et nous avons enfin la loge postérieure que nous verrons ensuite donc voici ici le fascia de la loge antérieure proprement dit qui vient passer à distance de l'ulna en dedans pourquoi ? parce que nous avons vu que le fléchisseur ulnaire du carpe s'insérait sur la crête dorsale de l'ulna radius ulna ici nous allons trouver les différents muscles nous pouvons passer c'est aussi simple de la région de la profondeur à la superficie nous allons avoir donc en profondeur deux muscles nous avons le fléchisseur profond des doigts qui vient s'enrouler légèrement ici autour de l'ulna aussi sur l'arrière il s'insère sur l'ulna et sur la moitié médiale de la membrane intéroseuse voici ici le muscle fléchisseur profond des doigts fléchisseur profond des doigts donc là on prend de la profondeur vers l'air superficie fléchisseur profond des doigts qui est bien profond et médial puis en dehors de lui s'insérant sur le radius et sur la moitié latérale de la membrane intéroseuse nous trouvons le muscle long fléchisseur du pouce qu'on fait la vue que nous venons de faire nous trouvons dans ce plan profond il y a un muscle qu'il faudra que je rajoute d'ailleurs nous trouvons dans ce plan profond le muscle fléchisseur superficiel des doigts qui est ici très large et que nous trouvons en nappe je vous l'ai dit il y a en pratique deux plans un plan superficiel pour le troisième et quatrième doigt un plan profond pour le deuxième et le cinquième doigt fléchisseur superficiel des doigts puis nous allons trouver les muscles les plus superficiels donc suivant le niveau on aura du rond pronateur ou pas nous aurions tout latéralement le rond pronateur rond pronateur ici puis nous aurons le fléchisseur radial du carpe le fléchisseur radial du carpe puis quand il existe nous aurons le muscle long palmaire orange plus foncé muscle long palmaire quand il existe et enfin donc il est absent on l'a dit chez 25% des gens muscle long palmaire et enfin nous aurons le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui vient s'insérer sur la crête postérieure de l'una et vient recouvrir ici la région en s'enroulant de l'arrière vers l'avant muscle fléchisseur ulnaire du carpe et c'est donc bien ce muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui forme le bord charnu le bord médial de l'avant-bras fléchisseur ulnaire du carpe nous pouvons ensuite montrer qu'il y a une loge latérale cette loge latérale on la voit sur la région antérieure mais c'est un autre système musculaire et c'est ici une innervation par le nerf radial et dans cette loge latérale et ensuite la loge postérieure nous avons en superficie et je reprends juste en ocre en superficie nous aurons ici le plus gros qui sera le muscle brachioradial puis en dessous nous aurons voici le brachioradial puis en dessous nous aurons le long extenseur radial du carpe court extenseur radial du carpe et le muscle supinateur contre le radius voilà les 4 muscles de la loge latérale que nous reprendrons avec la région postérieure et latérale puis c'est ici le plan cutané de la région antérieure de l'avant-bras en faisant ce schéma un dernier muscle à ajouter et que nous reprendrons en faisant le total de ces 8 muscles de la loge c'est un muscle qui est inférieur qui est tendu entre l'ulna et le radius et qui a la particularité d'avoir des fibres transversales c'est ce qu'on appelle le muscle carré pronateur c'est le plan le plus profond ici muscle carré pronateur donc des fibres transversales de l'ulna vers le radius et qui forment en quelque sorte un matelas de la région ici et que l'on voit apparaître entre les tendons du fléchisseur profond des doigts si nous faisions un petit schéma isolé des deux os de l'avant-bras et bien nous pourrions retrouver ici sur cette partie profonde le radius un petit schéma ici la tête du radius nous pouvons trouver le col qui est oblique vers le bas et le dedans puis la tuberosité radiale c'est ensuite les contours de la diaphyse radiale la courbe pronatrice le processus styloïde la facette carpienne le bord médial du radius l'incisure ulnaire du radius nous trouvons ici le processus coronoïde je ne reviens pas sur l'écran le bord interosseux de l'ulna la tête ulnaire qui descend moins bas le processus styloïde qui est tout petit ici et voici le bord médial de l'ulna le processus coronoïde nous avons entre les deux os je vous rappelle une membrane interosseuse qui est renforcée vers le haut par la corde oblique voici cette membrane interosseuse membrane interosseuse antébracale la membrane interosseuse de l'avant-bras qui vient réunir les os et donc à la partie contre la membrane interosseuse est vraiment très profonde nous avons ici ce muscle qui est le muscle carré pronateur qui vient former une nappe aplatie qui part de l'ulna et dont les fibres part transversalement vers le dehors pour s'enrouler sur le radius voici ici ce carré pronateur qui est le muscle le plus profond de la région muscle carré pronateur très particulier comme aspect et c'est là une innervation qui se fait également par le nerf médian comme son nom l'indique il part de l'ulna il va sur le radius qui est mobile il va faire de la rotation médiale du radius et donc il fait de la pronation d'où son nom nous pouvons ici reprendre quelques petits éléments de synthèse donc pour rappeler qu'il y a 8 muscles dans la région dans la loge antérieure du bras 4 superficiels 4 profonds les 4 superficiels rond pronateur fléchisseur radial du carpe long palmaire fléchisseur ulnaire du carpe plan profond fléchisseur superficiel des doigts long fléchisseur du pouce fléchisseur profond des doigts carré pronateur et au point de vue innervation 6,5 par le nerf médian 1,5 par le nerf ulnaire 1,5 c'est le fléchisseur ulnaire du carpe plus la moitié médale du fléchisseur profond des doigts doigts 4 et 5 nous allons maintenant terminer par les vaisseaux et les nerfs en plaçant simplement les éléments les plus marquants nous aurons donc abandonné en quelque sorte l'artère radiale l'artère brachiale si nous reprenons ici une vue schématique de l'articulation du coude en plaçant le capitulum capitulum en plaçant ensuite l'incisure qui correspond au biseau de la tête radiale puis ici nous avons la troclée humérale qui est asymétrique ceci constitue ce qu'on appelle le condyle humérale nous avons l'épicondyle médiale anciennement épitroclée ici le bord médial du radius bord latéral de l'humérus ici le bord latéral de l'humérus qui nous mène à l'épicondyle latéral fausse radiale fausse coronoïdienne au sud de la troclée puis nous avons en dessous donc la tête du radius tête du radius avec le biseau de la tête radiale voici cette tête et voici dessous le col du radius qui part vers le dedans puis la tuberosité du radius tuberosité bicipitale et la diaphyse en dedans c'est ici l'ulna avec le processus coronoïde et l'épiphyse le bord médial de l'ulna et le bord latéral de l'ulna processus coronoïde l'artère brachiale est située en dedans c'est le canal brachial que nous avons vu et cette artère va se diviser au niveau du pli du coude comme nous l'avons vu et je reprends ici des éléments tout à fait schématiques en deux artères une artère radiale et une artère ulnaire donc globalement l'artère ulnaire va poursuivre le trajet de l'artère brachiale alors que l'artère radiale va partir vers le dehors voilà les deux branches terminales de l'artère brachiale c'est à dire artère radiale et artère ulnaire et comme toujours en périphérie il y a deux veines par artère donc deux veines radiales deux veines lunaires et ceci prend un aspect plus ou moins plexueux donc je rappelle la règle classique on a ici une artère et on a deux veines qui l'accompagnent sachant que l'ensemble est contenu dans une gaine commune vasculaire et autour on peut avoir même une gaine neurovasculaire avec les nerfs qui seraient voisins donc quand on fait les schémas d'anatomie le plus souvent on ne représente pas les veines et d'ailleurs très souvent dans les préparations de travaux pratiques on enlève les veines qui forment un aspect plexueux qui n'est pas toujours très lisible et on ne laisse que les artères qui viennent former l'axe vasculaire voici ici donc ce qui se passe au niveau des veines des membres ça devient unique au niveau de l'artère axillaire comme nous l'avons vu donc nous allons pouvoir placer ici cette artère braquiale que nous avons vu avec le pli du coude qui vient ici se diviser en ces deux branches artère radiale et artère ulnaire artère ici braquiale artère radiale artère ulnaire nous nous pouvons ensuite voir cela sur la vue intermédiaire sur la coupe intermédiaire voici ici donc artère braquiale artère radiale artère ulnaire voici ici le matelas c'est le muscle braquial voici ici artère braquiale c'est là où on va écouter déplacer le stéthoscope pour les pulsations lors de la mesure de la pression artérielle voici l'artère radiale voici l'artère ulnaire l'artère ulnaire va être en profondeur du fléchisseur radiale du fléchisseur ulnaire du carpe et l'artère radiale en profondeur du muscle braquioradial ce qui fait que sur la vue superficielle ces artères vont être cachées sur la presque totalité de leur trajet nous voyons ici l'artère braquiale qui est donc dans le sillon bicipital médial comme on l'a vu au niveau du pli du coude artère radiale qui passe sous le braquioradial et qui disparaît artère ulnaire qui va passer sous le rond pronateur et qui deviendra satellite du fléchisseur ulnaire du carpe voici l'artère braquiale donc dans le plan le plus superficiel et donc il n'y a que ici en dedans du tendon du biceps qu'elle est directement accessible ou sinon dans le canal braquial au dessus où est-ce que nous allons retrouver les éléments et bien l'artère radiale va descendre ici verticalement sous le braquioradial et va apparaître dans ce qu'on appelle la gouttière du poux donc elle est cachée ici par le braquioradial et on apparaît dans la gouttière du poux voici l'artère radiale qui émerge à la partie basse et cette artère radiale est donc placée entre le tendon du fléchisseur radial du carpe et le tendon du braquioradial elle est accompagnée de deux veines et je vous ai dit pour des questions de simplicité de ne pas trop superposer d'éléments nous ne mettons que l'artère mais il y a bien sûr deux veines à côté cette artère radiale est importante parce que d'une part on peut y faire des ponctions artérielles les deux sites principaux c'est l'artère radiale et c'est l'artère fémorale on peut aussi prélever des lambeaux des lambeaux qui sont musculo-cutanés ou ostéo-musculo-cutanés basés sur l'artère radiale donc c'est une artère qui est ici très importante puisque c'est le poul alors pour chercher le poul il ne s'agit pas d'aller palper et chercher un poul il suffit de regarder vous voyez votre tendon du fléchisseur radial du carpe où il est vous avez en dehors le processus styloïde du radius et entre les deux vous avez la gouttière du poul et donc l'artère radiale donc il suffit de regarder et en regardant vous pouvez aller directement mettre les doigts sur l'artère radiale il ne s'agit pas d'aller chercher où c'est il y a une précision anatomique ici directe donc l'artère radiale ici ce qu'on appelle le poul c'est un des pouls le poul de l'artère radiale souvent dit le poul par le milieu populaire donc ici nous avons de l'autre côté l'artère ulnaire qui a accompagné le fléchisseur ulnaire du carpe et qui vient émerger ici donc qui est à la face profonde du fléchisseur ulnaire du carpe et qui vient émerger ici en dehors et en dessous du fléchisseur ulnaire du carpe cette artère nous verrons va passer dans un canal spécifique en superficie du en superficie du ligament annulaire du carpe là l'artère radiale attention on le reverra ne passe pas dans le canal carpien elle contourne le carpe par l'arrière voici donc ces deux artères accompagnées je vous rappelle donc de veines en général l'artère radiale est plus grosse que l'artère ulnaire mais il y a des compensations possibles certains ont une artère ulnaire plus grande on sent aussi bien sûr le poux de l'artère ulnaire donc ceci est bien sûr très important c'est ce qu'on retrouve ici l'artère radiale donc c'est le poux qui ensuite ne passe pas dans le canal carpien comme on le redira mais va contourner le carpe par l'arrière notamment le scaphoïde et ici le poux de l'artère ulnaire qui elle passe en superficie du rétinaculum des fléchisseurs et en dehors de l'os pisiforme comme nous le redirons aussi en plus grand nous pouvons ensuite placer les nerfs et ce sont là bien sûr des jonctions avec ce que l'on a fait en agrandi avec la question pli du coude qui est une question classique nous allons trouver les nerfs nous allons trouver le nerf médian le nerf médian à ce niveau est ici au bord médial de l'artère et ce nerf médian va passer entre les deux chefs du rond pronateur c'est un volumineux nerf puisqu'il vient puisqu'il vient énerver six muscles et demi de la loge antérieure du bras et viendra énerver toute une série de muscles de la paume de la main notamment de l'éminence ténard voici ici donc le nerf médian nerf médian qui va donc passer entre les deux chefs ici du rond pronateur et nous avons le chef ici superficiel on va même peut-être continuer les fibres nous avons le chef superficiel le chef profond et nous avons donc le nerf médian qui vient passer ici entre les deux chefs pour aller vers la région profonde de de l'avant-bras alors lorsqu'on regarde les choses on pourrait avoir l'impression que le nerf médian perfore le rond pronateur ce n'est pas le cas c'est bien qu'il passe entre les deux chefs alors que pour le coraco-brachial et le nerf musculo-cutané c'est bien une perforation ici on passe entre les deux chefs et donc étant passé entre les deux chefs nous trouvons ici ce nerf médian qui va maintenant s'engager sans artère ce qui n'est pas si courant du moins chez l'adulte embryologiquement il y en a une le nerf médian qui quitte le système artériel en quelque sorte et qui vient passer sous l'arcade tendineuse du muscle fléchisseur superficiel des doigts voici ici ce nerf médian ensuite nous pouvons placer donc le nerf médian serait ici je vais juste mettre un trait serait ici en dedans et puis il va donc ici aller dans cette région profonde du bras juste je mets l'axe ici du nerf médian le nerf médian à la partie basse va émerger de la profondeur il descend ici en étant satellite du tendon du fléchisseur superficiel des doigts destiné à l'index il vient s'enrouler ici autour de ce tendon nous le reverrons en agrandi donc c'est facile puisque c'est une texture complètement différente c'est une structure rosée alors que le tendon est nacré rosée pourquoi ? parce que un nerf est vascularisé et un aspect qui fait spiraler des fibres qui contraste avec les tendons qui eux-mêmes sont toujours rectilignes donc ici nous avons le nerf médian qui rentre dans le canal carpien et bien sûr ceci est quelque chose de tout à fait important que nous reverrons avec le canal carpien donc le nerf médian ici serait placé là venant contourner le tendon du de l'index du fléchisseur superficiel des doigts le nerf médian nous avons encore à placer comme nerf il y aura les branches du nerf musculo-cutané branches superficielles je vous rappelle le nerf musculo-cutané était entre le biceps et le brachial et ce nerf musculo-cutané a à présent sa branche sensitive qui perfore le fascia et qui va venir innerver la peau donc un point de vue sensitif de la partie latérale de l'avant-bras nous ferons une synthèse de cela plus tard puis nous trouverons vers le dedans des branches du nerf cutané médial de l'avant-bras là aussi nous en reparlerons plus tard avec les territoires nous pouvons sur le plan superficiel rajouter ici le fait qu'il y a la peau névrose du biceps brachial qui vient recouvrir l'ensemble et je mets simplement ici les traits cette peau névrose dont on sent le bord supérieur et qui vient se terminer sur le fascia superficiel de l'avant-bras dernier élément donc le nerf ulnaire avant dernier élément le nerf ulnaire le nerf ulnaire va accompagner artère et veine ulnaire et nous aurons ici ce nerf ulnaire qui viendra arriver dans la région palmaire nous reverrons ce nerf ulnaire par la suite donc artère ulnaire nerf ulnaire velle ulnaire c'est le pédicule vasculonerveux ulnaire nous le reverrons il est satellite du fléchisseur radial du carpe ensuite dernier point et bien en profondeur ici du sillon bicipital latéral nous avons le nerf radial je vais juste ici l'indiquer il faut souvent un petit peu écarter les muscles nous avons le nerf radial ici qui vient passer de l'arrière vers l'avant c'est un trajet spiralé assez complexe dont nous reparlerons un petit peu avec la loge postérieure aussi et dont nous pouvons ici placer l'élément donc en écartant brachial biceps d'un côté brachioradial de l'autre on tombe sur le nerf radial et qui est bien sûr très important à voir et en dissection et d'un point de vue intérêt chirurgical voilà pour ces éléments nous allons encore dire quelques petits mots fonctionnels et cliniques pour terminer nous allons placer encore les éléments sur la coupe vasculonerveux là nous pourrons placer également les veines donc nous allons avoir le nerf médian qui est passé sous l'arcade du fléchisseur superficiel des doigts voici le nerf médian et il n'a pas d'artère correspondante il y a des petites artérioles pour vasculariser le nerf mais il n'y a pas d'artère propre puis nous allons trouver le nerf ulnaire qui sera satellite ici du fléchisseur ulnaire du carpe en profondeur de lui nous allons trouver le nerf radial qui sera dans la loge latérale au point de vue artériel nous allons trouver suivant le niveau elle sera à des niveaux variables mais nous allons trouver l'artère radiale qui va être ici satellite en profondeur du brachio radial artère radiale et nous allons trouver l'artère ulnaire qui sera satellite en profondeur du muscle fléchisseur ulnaire du carpe puis nous trouverons ici les veines ulnaires en superficie sous la peau nous avons la veine radiale superficielle la veine ulnaire superficielle nous les reverrons ici la veine médiale de l'avant-bras nous reverrons les territoires dans une synthèse par la suite dernier petit point donc pour rappeler que ici il y a des insertions très concentrées de muscles donc il peut y avoir des tendinites c'est ce qu'on appelle l'épicondylite médiale ou épitrocléite et parfois aussi ce qu'on appelle le coude du golfeur donc par hyper sollicitation de ses muscles sur une insertion extrêmement réduite donc douleur médiale les douleurs les plus fréquentes sont les douleurs latérales épicondylite latérale ou épicondylite proprement dite j'en redirai un mot plus tard et bien sûr très important c'est ici le passage de l'artère radiale et du nerf médian que nous reverrons en agrandi avec le canal carpien je vous remercie pour votre attention merci à tous il y a je vous remercie et